bonjour à tous la place du village débarque aujourd'hui dans le budget nous sommes à saint martin de bavelle on peut pas en parler alors on va aussi saluer effectivement la mémoire du débarquement mais on va parler aussi de belles choses ici dans cette région de saint martin de bavelle ici avec marie qui est de nos côtés et les bouteilles ici marie bonjour marie et bien marie on est ravie de te rencontrer de vous rencontrer parce que vous tenez depuis peu une distillerie qu'on connaissait pas à saint martin de bavelle dites nous déjà où est situé saint martin de bavelle c'est le budget sud le grand colombier chanté par mon ami jean marc malheureusement décédé aujourd'hui alors on va expliquer votre parcours de vie saint martin de bavelle on dit bien donc pas loin de belay c'est le valromé de bouger c'est quoi déjà ici voilà et marie qui nous reçoit ici ce matin un parcours bien original parce que la distillerie a ouvert il y a pas longtemps c'est ça le 9 décembre 2023 il ya quelques semaines à quelques mois à peine et surtout on est là aussi pour ça pour les parcours de vie native d'ici marie est revenu au pays après partie assez loin en angleterre en angleterre en angleterre l'avantage de l'angleterre c'est pas une belle histoire franchement aller partie loin les revenus ici ouvrir la distillerie est dans un local bien particulier là c'est ça alors en fait ce qui s'est passé un petit peu c'est que depuis six ans en fait par passion alors c'est mon travail on dit cela avec nos maris parce qu'en angleterre on a le droit en tant que particulier de vivre par exemple des marches administratives interne mais c'est moins compliqué que la France donc on avait un de ces petits alambis celui qui est un peu plus noir on va le montrer les alambis ici regardez moi ça c'est celui qui est là-haut c'est ça voilà c'est ça voilà c'est ça voilà voilà c'est moi j'ai grandi à Saint-Martin-de-Balais là j'ai grandi à 400 m joli petit village magnifique c'est le grand beau temps ce matin 10h33 le débarquement c'était en norme il y a 80 ans ici on débarque dans le pulgé on a le beau temps également alors on va parler justement de cette belle idée de dire tiens dans ce lieu de transformation électrique vous allez transformer et faire du jean alors on a une psychologie spécialisée dans le jean il faut bien le dire on va le montrer on l'a montré d'ailleurs en ouvrant l'interview ici du jean alors il faut nous rappeler Marie ce qu'est le jean alors l'utine c'est de l'alcool nôtre nous on part d'alcool de blé à 90 degrés et du genèvre alors de l'alcool à 90 et de la baie de genèvre qu'on va montrer évidemment ici bien à montrer voilà ça c'est ça la baie de genèvre alors j'allais le dire c'est que dans la région il y a du genèvrier, du genèvre alors comment c'est quoi le mélange ? comment c'est comment on fait ça ? bah on fait matérer et ce qui va faire la différence entre l'alcool et ce qu'on rajoute dans la matérapie et encore c'est une matérapie mais le produit d'aromatisation c'est une expression de la beurre peut être différent nous on va parler de la matérapie mais ça peut être dit par exemple nous on traîner dans l'alcool et qu'on enlève dans un bel sac il y a vraiment plein de techniques qui fait que le médecin vraiment plein de genèvre alors exactement c'est ça et c'est donc de la création, de la créativité vous avez apprémi tout ça en fait ? en fait c'est le temps on avait justement un atelier de distillation c'est une propre jean en Angleterre il y a 6 ans et c'était là que j'ai l'impression je le propose maintenant à la distillerie vous pouvez venir distiller votre propre bouteille de jean alors elle nous dit on peut venir distiller chez vous directement voilà avec nos petits alandis avec des petits alandis qui sont là-bas et on a énormément de beaux amis qui sont là-bas alors il faut déjà nous expliquer parce qu'on a compris qu'il y a la base du jean c'est ça puis après il y a toutes ces variantes c'est ça ? voilà qu'on rajoute en plus de la bête de mèbre dans l'alcool bien sûr on dit bien l'alcool à 90, la baie de genièvre et puis tout ce qui est possible en plus zeste d'orange, réglisse, feuille de tillot, etc. alors les bouteilles sont là au final on les voit il y a une particularité sur l'étiquette on va la montrer disons regardez-moi ça ici c'est marqué ici chine, un peu de verveine, un des concours et puis en fond l'étiquette à l'envers cette fois-ci puisqu'on la voit d'ici le grand colombier voilà vue des marais de la Vourre les marais de la Vourre qu'on connait bien à la place du village le grand colombier également et puis là c'est autre chose c'est le viaduct de Cis-Bolleron c'est sur le haut buget c'est celui-là on fait de la géographie avec Marie il n'y avait pas plus dans son jean tranquillement et là c'est l'église de Saint-Martin-de-Bavère moi je dis toujours c'est l'élément le plus emblématique du buget c'est l'église elle est l'église alors le gîm c'est quand même anglais au départ non ? non c'est hollandais alors la première recette officiellement réparée date de 1499 alors il en a sûrement du gîm avant mais en tout cas la première recette officielle c'est du vin et puis ensuite c'est quand les anglais qui vingent du vin durant la guerre de 50 puis une du vin pour les hausses à taille et puis on a mis en angleterre Marie nous accueille à 10h37 ce matin à Saint-Martin-de-Bavelle, dans la distillerie du Bouget. Elle vient d'ouvrir avec son mari-file anglais. On dit bien qu'elle est partie en Angleterre, elle est revenue au pays. Et ça fait du bien de revenir respirer l'air du pays. C'est vrai que c'est sympa, c'est très sympa. C'est le village de Saint-Andréville, c'est très sympa. Beau village. Beaucoup aimé les rues du cœur du village, avec notamment le four à pain. En démonstration, parce qu'on est là pour ça aussi. Tout est prêt ou presque. Le réseau, ça passe pour l'instant, mais on sait que quand on rentre un peu par là-bas, c'est un petit peu moins puissant. Juste de dire, vu d'ici, ces récipients, ça correspond à quoi ? Alors, ça passe très bien. On s'approche ici de ce qu'on appelle une cuve, c'est ça qu'on vous appelait ça ? Oui, ou une surcule. Une surcule. Voilà. Ça le fait. Et au fond, dites-moi ce que vous voyez. Alors là, on a notre maturation de jeans chauds. On présenterait les produits juste après. D'accord. C'est un de nos jeans. C'est un jeans fait avec toutes les épices qu'on retrouve dans le bain chaud. Ah, on aime bien le bain chaud dans les pays de Savoie et ailleurs en France. Et donc, c'est fait depuis combien de temps ? Quelques jours. À quelques jours. Ouais, c'est assez rapide. Voilà. Donc là, j'ai la maturation. Je vais maintenant... Alors, on va la regarder faire, ce coup, maintenant. Regardez-moi ça. Ce beau couvercle qui est absolument incroyable ici, avec Marie qui nous met le couvercle sur la cuve ou macère. On dit bien le jean. Ben oui. Voilà. Regardez-moi ça. On vous laisse faire. Concentrez-vous sur la chose. C'est technique. On en a envie, en fait. Donc, on va... On vous laisse faire. D'accord ? On s'envoie bien, en même temps. Il faut bien fermer. On explique. On a mis les cordonnières. Vous allez voir. Il y a une adresse Insta, une adresse Facebook et une numéro de téléphone. Donc, on peut vraiment venir ici faire un tour, écouter les jeans ou même les proposer pour... Enfin, il faut enfadriter ici. Faire son propre jean. C'est unique. Ça, c'est rare d'ailleurs, en France, j'imagine, de pouvoir faire son propre jean. Donc, ça commence. Ça commence à venir. Voilà. Ça commence en plus, parce que le jean, on a eu tout à l'heure. Absolument. Et le jean, ça se voit à tout moment, on peut dire. Absolument. Regardez-moi ça. On la garde bien à faire. Ça, c'est extraordinaire. À l'apéro, en mijo et à toute heure. On dit avec modération, parce qu'il faut le préciser, évidemment. Regardez-moi ça. Et ça passe de l'un à l'autre. Donc, c'est un système de... Le bec, le code de signe, c'est ça. Pour le bargeur d'accueil, il faut... On passe par ordre du groupe, il faut avoir un stade. Exactement. Et là, ensuite, ça reproduit. Alors, on a un peu de... Bien sûr. Et c'est là que sort le nectar, effectivement. C'est le principe de l'alambie, ici, on dit bien, à la distillerie du buget. Donc, tout est en place, hein, Marie, c'est ça. Il faut bien vérifier tout, hein. Bien vérifier le niveau d'eau. Vous voyez, écoutez, on a la chance d'avoir en direct dans cette matinée, ici, à la distillerie du buget, démonstration. Comment on fabrique le jean ? Voilà, là, il y a ici, il tire l'eau sur la terre qu'on est. Là, on a un peu de l'autre. Ah, il y en a un comètre, effectivement, qu'on connaît bien. Oui, comme ça, on va pouvoir mesurer. Exactement. Donc là, c'est bien fermé. C'est bien fermé. Et là, on est quasiment opérationnel. 10h40, la distillation pourra commencer dans un instant. En vérifiant, c'est fermé. La distillation va démarrer, mais ça ne va pas sortir. Absolument, on dit bien que vous chauffez, évidemment, on connaît bien dans nos émissions. On a vu quand même beaucoup d'alambies ambulantes, et là, on sait comment ça marche. Ici, on est à domicile, Saint-Martin-de-Bavelle, c'est pas loin de Belay. Et nous sommes sous le soleil ce matin. La place du village a débarqué ici, sur cette jolie commune. Donc, il faudra maintenant chauffer, c'est ça ? C'est ça. Alors, ça va monter environ à 80, 80... À 80 degrés. Ouais, 80 degrés. 75, 80 degrés. On est à 22, c'est une apérature ambiante, on est d'accord. C'est ça. Donc, voilà. Donc, maintenant, il faut le temps... Alors, là, maintenant, pendant que ça va chauffer, on va montrer un peu les invités qui sont avec nous dans la journée. Attention. On a la première dauphine de Miss Bulger, de Pays de Gex, qui va nous dire un petit bonjour tout à l'heure. Côte Moulin, qui nous a invitées aujourd'hui. Et on revient vers Marie, qui est partie... Allez, là, pardon. Écoutez. Voilà. Qu'est-ce qu'on veut rajouter, Marie ? On a vu... On va présenter les produits rapidement. Évidemment, les bons produits avec des médailles, les châtes qui ont été récupérées, c'est ça, non ? Voilà. Mon petit jean à la verveine citronée et au miel du budget, avec des récompenses de métal d'argent au Concours Général Agricole et au Concours International de Lyon, cette année. C'est un jean avec de la verveine citronée qui vient de l'Etoile Verte, qui est un petit producteur qui fait surtout de la spiruline à Meaux. On connaît la spiruline à Meaux, on connaît également... Ils font des très bons produits. Et leur particularité, c'est qu'il y a aussi du miel, miel des ruches de l'ardien. Je crois que vous vous dialissez en fond. Mais bien sûr, dites-donc, c'est tout du produit local. C'est ça, Frédéric, c'est un très bon miel. Et donc ce jean est travaillé pour être vu sec. Alors, il mâche bien aussi en lokel, mais il est très bon sec. Et on est à 42 degrés, c'est ça ? Exactement. Donc là, on dit bien que vos dérations, mais ce qui est intéressant, c'est qu'avec un alcool à 42, on a vraiment des saveurs. Ah oui, là, et puis là, quand on fait une bonne verdelle, on ressort bien. Voilà. Là, on a un jean à la framboise. Alors, par rapport à tous nos jeans, c'est le plus, entre guillemets, jean traditionnel. C'est un jean rose. C'est un jean léger goût de framboise qui marche très bien en jean tenue. Donc, quand il est mélangé avec du tenue, c'est une très belle couleur rosée avec une petite tranche d'orange et de glaçons. C'est pour ça qu'on était. On a la chance d'avoir fait un partenariat avec monsieur Carpin, qui fait des chocolats. Voilà, écoutez, on dit qu'ils sont un petit peu faibles. On va parler un peu plus fort. Je vais mettre mon dispositif de micro pour avoir un petit peu plus éventuellement. Ici, du jean tonique. Saint-Martin de Bavelle, bien évidemment. J'aimerais ça aller chauver, il n'a pas la raison. Et il est très bon avec du jus de pomme froid également. Le jean chaud, donc un petit peu le goût de vin chaud, c'est ça ? Exactement. En fait, on est spécialisé dans le jean et notre objectif, c'est un peu de revisiter les traditions françaises comme la tisane au miel, la verveine, le vin chaud. Et puis, on a d'autres petites préparations comme des liqueurs faites à base de jean qui vont bientôt arriver. Regardez-moi ça, on appelle bien. Nous sommes en direct à 10h44. Nous avons débarqué dans le budget ce matin avec pas mal d'invités d'ailleurs. On est vers dans la journée. Nous sommes à ce matin de Bavelle. C'est Marie qui nous parle de la distillerie qu'elle a ouverte avec Phil, qui connaît bien aussi le dossier, Phil. Oui, tout à fait, tout à fait. Alors, Phil, il a gardé son métier, il a migré son contrat en France. Il est toujours ingénieur électrique. Par contre, c'est du 7 jours sur 7, cette distillerie. Donc, le week-end, quand il enlève sa casquette d'ingénieur, il vient travailler avec moi. Et puis, on rappelle bien le parcours de Marie. Il faut quand même rappeler une chose, c'est qu'elle a vécu pendant pas mal d'années à la City, en Angleterre. C'est un petit peu la ville mondiale Londres. Et puis, elle a troqué sa tenue avec sa tenue de... Mon petit ailleurs. Non, ton petit ailleurs. Et maintenant, c'est tout à fait plus cool, quoi. Ah ouais. Pas de regrets, au contraire, aujourd'hui ? Pas de regrets. Là, il y a la fatigue qui commence à arriver un peu. Ça a été 6 mois très intense, mais je ne vais pas me plaindre. Bien sûr. Ça marche bien. On a eu la chance que les gens de la région ont joué le jeu, même s'ils en fait du jean. Ils viennent, ils goûtent. Et puis ensuite, même s'ils arrivent en disant « j'aime pas le jean », généralement, ils repartent avec une bouteille parce qu'ils se rendent compte que le jean, il y a jean et jean, quoi. Voilà. Maintenant, il y a des très très bons jeans artisanaux. Je ne pense pas. Voilà. On n'est pas les seuls à faire du bon jean. Mais en tout cas, ici, c'est fait maison, c'est fait avec amour, avec passion, avec des produits du terroir. Donc là, on va continuer notre découverte parce que… Alors d'abord, on nous demande où trouve-t-on ces produits ? Alors bien sûr, ici, à Saint-Martin-de-Bavelle. C'est ça, à Saint-Martin-de-Bavelle. On commence à avoir quelques partenaires, notamment sur Bourg, dans le pays de Jex. On va mettre bientôt tout ça sur notre site web. Pour l'instant, je n'ai pas encore de site marchand, mais il ne faut pas hésiter à m'envoyer un mail et puis j'envoie la plaquette qui présente tout. Et puis après, bien évidemment, à Saint-Martin-de-Bavelle. Comme ça, vous pouvez venir voir… Il faut venir visiter Saint-Martin-de-Bavelle. On dit bien, c'est le département de L'Ain. Ce n'est pas loin de Belay. Ça se trouve facilement. L'endroit est magnifique ici. Et faites un tour à la distillerie du Buget, ici. Alors, on continue parce qu'on n'a pas tout fait. On n'a pas vu tout. Alors, juste, mon petit bourgeon, c'est bourgeon de cassis et citron vert. En fait, mon objectif, c'est en plus de ma gamme de jeans que j'aurais tout le temps, classique, de travailler un peu les espèces, enfin, les botaniques de saison. Donc là, j'ai lancé ce jean pour le printemps. Et on va… je vais essayer d'en travailler un, justement, pour l'été. Là, il y en a bientôt un qui va arriver. Donc, vous créez des choses régulièrement ? Exactement. Là, vous voyez, sur la table, j'étais en train de… Alors, la table, attention, il y a pas mal de monde. Ici, on comprend pourquoi. Ça attire, évidemment. On parle d'un alcool qui est… Je n'ai pas fini de travailler cette recette. Mais voilà, je commence… C'est quoi, ça ? Là, il manque encore des ingrédients. Mais c'est un jean que je travaille. Je propose aussi des jeans à façon, en fait. Donc là, c'est une commande de quelqu'un qui m'a apporté un jean et qui m'a demandé si je pouvais refaire un peu quelque chose de similaire. Donc, je travaille dessus, voilà. Alors, moi, je suis ravi de cette rencontre dans la matinée à 10h47 pour ceux qui nous regardent en direct, évidemment. C'est quand même un… c'est un sacré parcours de vie. C'est une envie, Marie, d'être au pays. Une envie pour la famille d'être dans un endroit qui est vraiment satisfaisant. La qualité de vie, ici, en particulier. Exactement, exactement. La qualité de vie. Je voulais vraiment que ma fille grandisse comme j'ai grandi. Voilà, Saint-Martin-de-Bavelle. C'est… enfin, voilà, il y a… l'atmosphère est vraiment sympa. On est dans un cadre de vie particulièrement magnifique. Enfin, il y a le Colombier, les marées… Le Colombier, pas bien loin, les marées de la boue, on le rappelle bien ici. C'est un endroit magnifique pour faire du vélo, pour se promener. Exactement. Ça, c'est bien. C'est vivre au pays. Et ce qu'est le fait de la sapinette, nous demande-t-on. La sapinette, c'est de l'alcool avec du sapin. Non, j'ai pour objectif de faire une sapinette revisité parce que, je précise bien, on est encore que… on va faire que du jean. Je veux être vraiment spécialisée en jean. Mais une sapinette revisité, oui. J'ai déjà fait quelques tests il y a quelques années. Donc, c'est très sympa. Donc, peut-être que ça sortira un jour si on… Elle ne manque pas d'idées, Marie. En tout cas, c'est sûr, ici. Regardez-moi ça, franchement. Moi, j'aime bien aussi cette… on dirait presque une pharmacopée ici. C'est ça, il y a vraiment… Et puis là, tout à l'heure, vous l'avez bien dit, ça soigne quoi, le jean ? Ça soigne tout ce qu'on veut. Alors, la baie de genèvre, apparemment, des propriétés diurétiques. C'est diurétiques. Et sûrement pour le mal de dents, j'imagine, non ? Oh oui, sûrement. Et sûrement tout ce qui est grippe et compagnie. Sûrement. Mais c'est même certain. Sûrement. Après, voilà. Donc, j'en ai beaucoup parce que, comme j'ai plein d'idées, j'essaye plein de choses. Et puis aussi, justement, pour que quand vous venez faire votre propre bouteille de jean, vous ne soyez pas frustré. Vous pouvez vraiment tester ce que vous voulez. C'est vous, les créateurs, qui nous regardez. Quand vous viendrez ici, vous allez faire des mélanges, ceux que vous souhaitez, avec les produits que vous souhaitez, pour votre santé, évidemment. Et puis, quand vous viendrez ici, vous aurez toutes les explications par Marie parce que vous êtes là régulièrement ? Ah, quasiment tout le temps. Eh bien, oui. La vente, ça fait ici, mais d'accord. C'est ça. Alors, j'ai des horaires d'ouverture, mais après, il ne faut pas hésiter à m'appeler si vous passez. Puisque j'y suis assez régulièrement, j'accueille en dehors de mes heures d'ouverture également. Le numéro de téléphone, c'est inscrit, on l'a bien dit, dans l'annonce qu'on a faite ici. Et ça, on n'a pas vu, sinon, tout ça, c'est quoi, ça ? Ça, c'est justement les épices qui sont principalement dans le ginsho qu'on distille là. C'est ça, le ginsho qui est là-bas. C'est ça. Regardez-moi ça. Donc, l'approvisionnement, ça vient d'où ? C'est pas bien loin non plus, tout ça ? Non, alors, ça dépend. La badienne ou la cardamone, ça ne vient pas localement. La badienne, non, d'accord. Mais sinon, on essaye au maximum de trouver localement. Bon, après, il y en a même beaucoup qu'on ramasse, nous, qu'on fait sécher, nous. Ah oui. Voilà. Regardez-moi ça. Ça, c'est beau de rappeler que la ruralité est vivante ici. C'est une façon de dire qu'on peut vivre au pays. Il faut avoir des bonnes idées. Il y a un marché pour ça, évidemment. La température monte, j'imagine. Dites-donc, si bien dehors, où il fait 22 degrés ce matin, déjà, bah oui, ça va faire chaud. Et ici, ça va monter doucement. Ça va monter doucement. Regardez-moi ça. Qu'est-ce qu'on peut rajouter, Marie ? Est-ce que je peux vous montrer le bâtiment ? Alors, on va bien sûr voir le bâtiment de l'extérieur. On dit bien que c'est un transformateur électrique parce que Phil et Marie sont dans le domaine de l'ingénierie électrique. Donc ça, ça n'était pas compliqué pour enlever les câbles. C'est facile. La distillerie du buger, vous voyez là-bas. On l'affiche ici avec le tricolore parce qu'il faut rappeler que c'est français. Exactement. Un produit français avec des bons produits d'utilisation. Ah, fais voir, dis donc. Ça, c'est l'image de... Ah, génial. Alors, écoutez, alors là, on est dans le bâtiment qui ressemblait à ça en... Alors, le matin, il y a même un troisième bloc. Mais au début, vers les années 1920. Très bonne idée, nous dit Alain. Alors, donc, du coup, alors c'est ça. Donc, il fallait y penser. Et on fait revivre, justement, l'endroit. Je pose la question à M. le maire qui est à mes côtés. Tiens, hein ? Marie, reste avec nous. M. le maire, bonjour, M. le maire. M. le maire de Saint-Martin-de-Bavelle, un homme heureux, évidemment. Quand c'est le soleil. Mais il est là depuis... Vous m'avez dit avant l'interview qu'il était là depuis trois semaines. On n'était pas là, nous, par contre. Quelle chance d'avoir au pays une jeune femme et son mari qui viennent s'installer pour créer une activité ? Oui, oui, tout à fait. Donc, cet ancien transformateur qui date, comme elle vous l'a dit, des années 1900, il a été le premier transformateur dans le secteur qui a reçu l'électricité. Donc, il desservait beaucoup de communes ici. Ah, vous dites que celui-ci, ça a été le premier transformateur du secteur. Rapprochez-vous un petit peu. Le secteur, oui. D'accord. Et il était... Après, il a été racheté par la commune il y a déjà fort longtemps. Et on a eu la demande de Phil et Marie qui ont voulu l'acquérir. Et nous, on n'avait pas de projet bien cerné là-dessus, sur ce bâtiment. Donc, ça nous a super bien emballé. Et le conseil a été unanime pour céder ce bâtiment à Marie et Phil. Et on espère qu'ils vont prospérer. Il y a encore de la place si elle veut agrandir son activité. Parce qu'avec le dynamisme qu'ils ont tous les deux, c'est impressionnant. On a bien compris. On a bien compris. C'est pour ça qu'on est venu aussi aujourd'hui. Parce qu'on aime dans cette page la place du village montrer les initiatives en territoire rural. Et là, on est servi. Et on repassera d'ici quelques années pour voir le suivi dans la place du village. On fait souvent de l'activité. Et nul doute qu'elle va se développer. Vous voyez, c'est une pionnière, on peut dire aussi. Comme l'ont été par ailleurs Bill Gates ou d'autres dans le monde, on espère que ça va prendre encore plus d'ampleur. Et ça en prendra, c'est sûr. Mais que ça va peut-être aussi s'exporter par la suite. Oui, tout à fait. Avec le dynamisme qu'elle a, je suis sûr qu'il y en a déjà en Angleterre. C'est vrai ? Est-ce qu'il y a déjà vendu en Angleterre ? Pas encore. Malheureusement, je travaille avec les douanes pour justement pouvoir exporter bientôt. Regardez-moi ça, elle pense à tout. Monsieur le maire, on sort deux secondes dehors avec Marie pour vérifier de l'extérieur, pour vérifier de l'extérieur ce qui se passe un petit peu. Alors nous sommes en direct, on dit bien ici, à Saint-Martin-de-Bavelle. De Bavelle aussi, elle se voit légèrement. Il est pour l'interview, si vous nous attendez en direct, il est 10h57. Le véhicule, la place du village de la gare est juste ici en face, vous voyez. Et on a même, tiens, on va montrer un petit peu le logo ici, distillerie du budget. Et on a pris soin d'y marquer le drapeau tricolore en ce jour, commémoratif du débarquement avec nos amis anglais, puisque là, c'est une façon aussi de saluer la mémoire dans la place du village. Et on le fait encore en particulier, on a titré, on débarque dans le budget, mais c'est vrai que c'est important de le rappeler. Bâtiment extérieur qui ne manque pas d'allure, effectivement, et donc une partie se met occupée, c'est ça ? Alors, non, en fait, on a fait construire le mur que vous pouvez y voir à l'intérieur. Et l'autre partie est en location. D'accord. Un charpentier qui est d'ailleurs très doué, Technique Bois et Habitat, on a eu la chance, ils ont, enfin voilà, on a la chance de les avoir en tant que locataires et c'est eux qui ont refait l'intégrité du toit. Bien, ben dis-donc, on a des bons artisans ici. Exactement, pour l'instant, on a refait l'intégralité du toit et les fenêtres de ce côté-là. Très bien, donc il y a eu un travail de rénovation en amont évidemment de l'activité, on est bien d'accord, obligatoirement. Oui. On montre ici depuis l'extérieur. les muiseries Richard Périot qui ont refait les fenêtres. Très, très jolie. Alors l'objectif, c'est vraiment de rénover le bâtiment quasiment à l'identique. Oui. Donc voilà, les fenêtres ont été refaites un peu sur le même modèle qu'avant. Et puis, une fois qu'on aura vendu quelques bouteilles de gin, on refera les autres fenêtres. Regardez-moi ça, allez essayer de faire, il faut venir acheter le gin ici pour pouvoir rétaper le reste. En tout cas, une belle initiative. Maintenant, on va assister à une dégustation. Claude qui m'a invité ici gentiment. Claude, ça veut dire, Claude, que c'est une bonne idée de venir ici. C'est parfait. Marie, j'ai connu toute sa famille. Eh bien voilà, c'est formidable. Marie, bravo, on salue Phil et la petite également qui est à 19 mois maintenant. C'est ça. Voilà, et puis, on est très heureux que le savoir-faire français, enfin oui, c'est qu'à le dire, les Français, eh bien il va s'exporter à jour. Et puis, il permet au territoire de vivre. Deux mots, M. le maire, ça m'atteint de Bavelle combien d'habitants à peu près ? On a 450 habitants. On est super ravis d'avoir encore une école avec trois classes. Ah, ça c'est bien. Quand j'ai été élu en 2008, il y avait 120 enfants dont je pense Marie, qui était peut-être bien là en 2008, tu étais où ? Non, non, je passais le bac. Ah, déjà le bac. Ah ben oui, toi je te voyais encore plus petit. Non, donc on avait cinq classes, on en a plus que trois et on est ravis aussi d'avoir la maison de l'enfance qui est un site pour les enfants en difficulté et qui permet aussi d'avoir des enfants dans notre école. Tout à fait. Voilà. Et puis, une superbe église qui domine bien le village et de laquelle on voit tout le tour. Oui, d'ailleurs, l'intérieur de l'église va être rénové d'ici la fin de l'année ou début 2025. On va refaire l'électricité et le chauffage pour continuer à la mettre en valeur. Vous êtes dans une commune où il y a beaucoup d'agriculture. Oui, donc vous-même d'ailleurs, vous êtes agriculteur. Voilà, je suis agriculteur, je produis des céréales et j'ai un peu d'élevage avec des génisses et on a deux gros élevages laitiers qui produisent du lait pour la coopérative de Yen puisque c'est un peu historique. Yen avait repris la fruitière de Saint-Martin-de-Bavelle donc on est dans le territoire où on peut produire du lait pour la fruitière de Yen et j'ai un frère aussi qui est agriculteur et qui fait de l'élevage à l'étang et de la viande qui vend un peu en vente direct aussi. Donc voilà, la proximité les agriculteurs sont beaucoup pour les produits locaux aussi et à Saint-Martin aussi donc avec Marie on a beaucoup de choses à faire. J'ai bien compris. On produit aussi sur mon exploitation du jus de pomme. Ah bah dites-donc regardez-moi ça parce qu'on salue le monde agricole qui on connaît la crise actuelle mais on sait que vous avez des atouts qu'on n'en manquait pas du jus de pomme. Voilà, on transforme du jus de pomme les gens peuvent venir faire leur jus de pomme à la maison et repartir avec du jus et autrement on commercialise le jus de pomme sur tout le secteur dans des circuits plus ou moins courts Écoutez, aujourd'hui c'est l'été qui revient vous avez du travail sur l'exploitation Un peu, ouais un peu de travail sur l'exploitation Merci d'avoir reçu ici en ce début de matinée vous essayez de travailler maintenant j'espère que les conditions se passent bien c'est pas trop gras et pas trop d'humidité C'est un peu compliqué quand même cette année et je voudrais profiter de l'antenne pour parler de notre projet qu'on a en Cuma sur le secteur de Saint-Martin-de-Bavelle je suis président de la Cuma de Césérieux on a un projet de retenir de l'eau Cuma c'est une coopérative c'est le matériel agricole Voilà et on utilise du matériel d'irrigation puisque comme vous le savez pour nourrir les gens et nos plantes il faut de l'eau et on souhaiterait stocker un peu de l'eau pour éviter de pomper dans la nappe en pleine période sèche l'été donc on a beaucoup d'eau qui passe sur Saint-Martin-l'hiver et notre but c'est de garder cette eau pour pouvoir irriguer l'été Alors est-ce qu'on appelle ça une bassine comment ça s'appelle moi j'aime pas appeler cette bassine parce qu'il y a des gens qui ciblent ce mot nous c'est une route du collinaire Et vous dites bien à la caméra de la place du village ici vous dites bien que c'est nécessaire de stocker l'eau qui tombe l'hiver Voilà puisque l'hiver on a des super nappes autour de nous jusqu'aux marais de l'Avour mais l'eau qui est passée tout l'hiver il y a des milliers de mètres cubes qui sont passées cet hiver on a préféré une étude on mesure la quantité d'eau qui est descendue mais cette eau on la retrouve pas l'été et on pompe en période où il y a du sec et c'est pas bon il faut qu'on améliore ça c'est pour ça qu'on est dans ce problème les gens voudraient qu'on stocke et qu'on garde l'eau comme le font les habitants des pays méditerranéens en général vu le changement climatique ça s'impose aujourd'hui Voilà mais il n'y a pas forcément que des gens qui sont pour ça on a déjà eu 2-3 petites manifestations sur notre village donc on vous donne la parole aujourd'hui en exclusivité à la place du village c'est une chance que nous on a de le faire mais c'est important de préciser les points de vue parce qu'il faut bien comprendre que comme vous dites bien clairement l'eau elle tombe et l'hiver mais si on ne la stocke pas elle ne reste pas Non l'autre jour ils ont baptisé soi-disant un ruisseau l'eau qui est passée cet hiver et bien ils n'ont pas pu l'avoir parce qu'elle est loin elle est dans les mers elle est loin de chez nous et aujourd'hui celle qu'on aurait pu garder elle nous servirait bien pour cet été au lieu de pomper quand la période ne sera pas propice Absolument donc ça c'est un appel pour soutenir votre projet qui avance tout doucement ça avance ? Un projet collectif on a une restitution de l'étude préalable là au mois de juin et on aura des décisions à prendre dans l'année 2025 On va suivre le dossier ici à Saint-Martin de Bavelle avec M. le maire qui vient de nous répondre en direct ici et à qui on souhaite bien sûr un bon été puisqu'on espère qu'il y aura des bonnes conditions ni trop sèches ni trop publiques évidemment La meilleure C'est que toutes les bonnes choses se terminent en physique et en dégustation On va déguster Merci M. le maire